RMC, midi 15h, Estelle Midi, Rémi Barré. Allez, à midi, on va parler de l'ultra-violence des jeunes, de ce qui s'est passé avec Samara à Montpellier, de ce qui se passe là en ce moment à Viry Chatillon, ce collégien de 15 ans qui est entre la vie et la mort, ultra-violence des jeunes, les parents ont-ils démissionné ? On vous pose la question au 32-16. Bon, ça fait deux jours qu'on repousse à plus tard la question de la prison, mais on va en parler la semaine prochaine, évidemment, parce que là, vous êtes très 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 nombreux à nous appeler au 32-16, nombreux également, Paul, tu nous auras des messages à réagir sur Direct Studio sur le sujet de l'ultra-violence des jeunes, bah oui, ça nous concerne tous, on est tous frappés, on va continuer d'en parler. Et dans un instant, Mathieu, Denis Jacob sera avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative, Police, CFDT. Denis Jacob, vous êtes là ? Oui, bonsoir, bonjour. Bonjour Denis, on va marquer une pause, mais Denis, je vous pose la question, vous répondez par oui ou par non, est-ce que les parents sont démissionnaires ? Bien sûr, bien sûr, et j'hallucine sur tout ce que je viens d'entendre. Eh bien, vous allez pouvoir nous expliquer tout ça dans un instant, Denis Jacob, on se retrouve dans un instant, merci d'être avec nous. Et Denis Jacob est avec nous, re-bonjour Denis. Re-bonjour Rémi, bonjour à tous et à tous. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Alternative, Police, CFDT. Je vous ai posé la question juste avant la pause, les parents ont-ils démissionné ? On parle de l'ultra-violence des jeunes, vous m'avez répondu oui, et que vous étiez stupéfait par ce que vous aviez entendu précédemment dans Estelle Midirac. Dites-nous pourquoi ? Mais oui, alors les parents ont démissionné, mais pas que, il n'y a pas que ce phénomène-là, malheureusement. Mais déjà, le fait d'entendre que collectivement, on a une politique de l'excuse, mais moi j'hallucine quand j'entends ça. Les parents ne seraient pas responsables, les gamins ne sont pas responsables, oh là là, il ne faut surtout pas les fliquer sur leur téléphone, vous comprenez, il faut avoir de la liberté. Non, mais où on va ? Les parents doivent exercer, c'est un devoir d'exercer leur autorité parentale et leur contrôle parental. J'en parle avec le cœur, Rémi, parce que je viens de le vivre personnellement dans ma famille, où un gamin est en mal-être parce qu'il regarde des choses sur son téléphone et que sa maman en a pris conscience et qu'elle a été obligée de fermer l'accès aux réseaux sociaux, YouTube, etc., où on voit au quotidien de l'ultra-violence dans des vidéos, des gamins, dans des cités notamment, ou ailleurs, pas que dans des cités, mais je voulais réagir par rapport à ce que disait Soufiane, parce que c'est principalement dans des quartiers difficiles. Et éducateurs, oui. Voilà, effectivement, des gamins qui sont abandonnés et on souffre de l'absence d'éducateurs et d'animateurs que moi j'ai connus par le passé, il y a une trentaine d'années, et on a supprimé toutes ces strates sociales qui permettaient de prendre des gamins qui étaient seuls, qui étaient abandonnés, il faut le dire. On peut aussi parler de leur implication dans les réseaux de stupéfiants en tant que guetteurs, ces gamins de 13 ans, mais je suis désolé, les parents sont les premiers responsables de savoir ce que font leurs gamins, notamment quand ce sont eux qui leur achètent un téléphone portable. Et donc il faut limiter l'accès à certaines choses, à certaines applications, il faut leur permettre bien évidemment de pouvoir appeler en cas de besoin, de pouvoir échanger avec leurs camarades, puisque maintenant c'est devenu un objet de mode que d'avoir un téléphone portable, et dès le plus jeune âge, c'est ce qui est dramatique, et puis ensuite il y a cette hyper-violence, cette ultra-violence que l'on voit au quotidien sur les réseaux sociaux et qui se transfère dans la vie, dans la réalité, et on a cette ultra-violence dans les établissements scolaires. Et dans cette ultra-violence, il n'y a pas que le harcèlement, il y a tout un tas de choses, et les gamins eux-mêmes peuvent être choqués par ce qu'ils voient sur ces réseaux sociaux, c'est ce que je viens de vivre dans ma famille. – Yann Mélule veut réagir, Denis, reste avec nous, Denis Jacob. – Allez-y, mais quand j'entends justement Yann Mélule qui réagit en disant « oui, c'est la faute de l'État », non mais merci quoi, alors c'est la police qui ne ferait pas son boulot en clair. – Non, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Non, 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 non. – Mais non, il faut arrêter de dire ça, parce qu'avant de dire que l'État doit faire son boulot, il faudrait peut-être déjà, je me répète, que les parents fassent le leur, et puis il y a cette question de la grande responsabilité des fournisseurs d'accès. Moi, je suis désolé, il y a une responsabilité des directeurs de TikTok France, – S'ils ne sont pas contrôlés, c'est bien parce que l'État ne leur donne pas. – De Twitter France, c'est à eux aussi de faire le ménage sur leur réseau et de ne pas laisser diffuser des vidéos qui appellent à l'ultra-violence, parce que le harcèlement n'est pas que par téléphone, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit madame l'avocate. Néanmoins, c'est très souvent, parce qu'il y a la diffusion de messages, de harcèlement et de violence, qu'il y a des réunions sur la voie publique d'individus qui viennent en découdre avec des personnes pour les passer à tabac. Il ne faut quand même pas le perdre de vue. – Yael Méhul, Yael. – Alors, M. Denis Jacob, loin de moi l'idée de remettre en question le travail que font les policiers et les gendarmes, qui font absolument ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, vraiment. Je ne parle pas de cette responsabilité-là, d'accord ? Et je suis gendarme de réserve, donc vous voyez, je suis moi aussi au service de la collectivité, donc j'ai le plus grand respect pour le travail que les forces de l'ordre font. En revanche, quand je parle de défaillance, je parle de défaillance des pouvoirs publics, de l'État, qui a un devoir de protection. – Il y a peut-être une défaillance collective, Yael. – Alors, mais si vous voulez, moi c'est qui… – Regardons-nous en face, nous les adultes, qu'on soit policiers, qu'on soit gendarmes, qu'on soit magistrats, qu'on soit parents. – Non, alors, en tant que moi, par exemple, en tant que citoyenne, quand je vois quelqu'un en souffrance, je lui tends la main, je suis solidaire, je le soutiens, je l'accompagne et j'essaye de l'aider. C'est peut-être un problème de solidarité et de déshumanisation de la société qui est un problème. Et M. Denis Jacob, je me permets aussi de vous rappeler, et vous l'avez dit d'ailleurs à la fin de votre propos, qu'il n'y a pas que le cyberharcèlement. Il faut arrêter de regarder par ce bout de la lorgnette. Encore une fois, les réseaux sociaux, ce n'est qu'un réceptacle, d'accord ? De la violence qui s'exerce, d'accord ? – Mais quelle caisse de résonance ? – Mais quelle caisse de résonance ? – Oui, mais sans cette caisse de résonance, le harcèlement s'exerce autrement. Je peux vous faire la liste des adolescents qui se sont suicidés. Lincey, 13 ans, Nicolas, 15 ans, Lucas, 13 ans, Dina, 14 ans, Évaël, 11 ans, Océane, 13 ans, Alisha, 14 ans. Est-ce que vous pensez que ces adolescents… Ce n'est pas le cyberharcèlement. Le point commun dans tout ça, c'est la violence qui a été exercée sur ces gamins et ces gamines. Ce sont des parents complètement… – C'est par les réseaux sociaux. – Non, ce n'est pas simplement par les réseaux sociaux. Ce sont des parents qui ont informé le rectorat, qui ont informé l'éducation nationale, qui ont parfois déposé plainte. – Eh bien, c'est ce que je te dis, Yel, Yel… – Et donc, c'est une défaillance de la collective, de la société. – Mais on ne dit pas autre chose. – Mais ce n'est pas les parents. Les parents, ils ont vu ce qu'ils ont pu, les parents. – Denis Jacob, je vais vous laisser parler, Denis Jacob. Je ne vais pas parler à votre place, mais quand même, c'est ce que vient de faire Denis Jacob. Il n'a pas dit que l'école n'était pas défaillante. Il n'a pas dit qu'il y avait une part de responsabilité. Il n'a pas nié la part de responsabilité des autorités et de l'État. Il a dit simplement qu'il y a aussi une responsabilité des parents, Denis. – Oui, mais… – Denis Jacob. – Non, mais bien sûr qu'il y a la responsabilité des parents. Et bien sûr que tout n'est pas mis en œuvre pour éviter le harcèlement. Mais tous les exemples que Mme Yael Mellul vient de citer ont quand même été générés par une haine, un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, par la diffusion d'images, notamment de ces gamins qui sont malheureusement décédés. bien évidemment qu'il y a des défaillances de l'ensemble, du collectif. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis promis à dire que l'État a de la défaillance depuis maintenant une quarantaine d'années, depuis que là où on souffre des grandes difficultés sociales, il y a eu un abandon des services publics. Ça fait des années que je le dis. Mais cette défaillance, elle est par rapport à des conséquences. La cause, on ne la traite pas aujourd'hui. On dit toujours qu'il faut intervenir, il faut agir. Là, on a deux malheureuses affaires, notamment celle de Montpellier, où on met en cause une défaillance de l'éducation nationale. Mais depuis des années, on dit qu'il ne faut pas y mettre la politique parce que c'est un sanctuaire. Il faut peut-être trouver des solutions alternatives aujourd'hui et d'y travailler collectivement. Mais il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience qu'il y a au départ une responsabilité parentale qui n'est plus assumée aujourd'hui. et être systématiquement dans la politique de l'excuse en disant notamment que c'est parce qu'on a des mamans qui sont seules. Vous savez, mes enfants, ils ont été victimes d'un divorce. Voilà, je suis moi-même divorcé. Ils ne m'ont pas eu depuis leur très jeune âge. Ce ne sont pas aujourd'hui des délinquants. Ce ne sont pas des... Oui, mais ils n'habitent pas un quartier difficile. Ils sont soumis à l'influence des bandes. Moi, j'ai passé jusqu'à mes 18 ans. Je vous laisse parler. Laurent et Jérôme, je vous laisse parler dans un instant. Je veux d'abord remercier. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été avec nous. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Merci beaucoup, Denis Jacob.